Alors qu'il y a une montée de la hausse des prix des logements, il y a une diminution de l'accès à la propriété chez les Québécois. Une première baisse en un demi-siècle. Alors, on voulait en parler avec Cédric Dussault, qui est porte-parole du regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec. Merci d'être avec nous, M. Dussault. Merci de nous recevoir. Alors, c'est ce que vous constatez sur le terrain. Ces données ne vous étonnent pas. Non, ce n'est pas étonnant parce que nous, évidemment, on s'intéresse plus particulièrement au prix des logements puis à la disponibilité des logements locatifs. Sauf que ce qu'on constate, c'est que d'une part, il y a une concentration de la propriété. Donc, on assiste à de plus en plus des grands propriétaires par rapport aux petits propriétaires. Puis avec l'augmentation des prix des loyers, bien évidemment, ça a un impact aussi sur les prix immobiliers. Puis on observe que dans toutes les régions du Québec, le logement et la propriété sont de moins en moins accessibles pour les plus petits propriétaires. Oui, c'est intéressant ce que vous avez dit. Parce qu'il y a une autre étude qui démontre que c'est un très petit groupe de propriétaires qui détient en fait le tiers des logements locatifs à Montréal. Et ça, pour vous, c'est un problème? Bien absolument, parce que là, c'est quelque chose qui s'accélère en plus. En ce moment, à Montréal, l'étude à laquelle vous faites référence, c'est une étude de Chloé Saint-Hilaire, qui est une chercheuse de l'Université McGill et de l'Université Waterloo. Ce que ça dit, c'est que presque le tiers, soit 31 % des propriétés actuellement à Montréal, sont possédés par 0,46 % des propriétaires. Donc, le phénomène du petit propriétaire occupant qui s'achète un duplex, un triplex, puis qui paye son hypothèque avec les loyers, ça n'existe pratiquement plus. Maintenant, quand il y a un immeuble qui est en vente, le prix est prohibitif pour des gens qui sont des travailleurs. Donc, c'est forcément des investisseurs, donc des plus gros joueurs immobiliers, qui vont acquérir ça. Donc, évidemment que ça a un impact sur l'accessibilité à la propriété, puis ça a un impact aussi, évidemment, à la hausse sur les loyers. Parce que, quand on est des gros joueurs de l'immobilier, leur but, c'est de maximiser leur rendement. Donc, d'utiliser toutes sortes de tactiques pour pouvoir hausser les loyers le plus haut, le plus élevé possible. Et en parlant de hausse de loyer, c'est près d'un ménage sur six qui vit dans un logement inabordable, ce qui veut dire qu'il consacre 30 % ou plus de ses revenus totales à l'habitation. Ça aussi, c'est inquiétant. C'est extrêmement inquiétant. C'est inquiétant d'autant plus qu'encore là, ça aussi, c'est un phénomène qui s'accélère. Nous, chaque année, on fait... on recense, en fait, sur le site Web qui j'ai lu, toutes les annonces de logements à louer. Ah oui, c'est vrai. Depuis quatre ans. Depuis quatre ans, ce qu'on constate, c'est que chaque année, en moyenne au Québec, les loyers augmentent. Puis les augmentations de loyers s'accélèrent d'année en année. Dans la dernière année, on était à 14 % d'augmentation. Puis ce qui est inquiétant aussi, c'est qu'on n'a rien en vue pour ralentir ça. On n'agit pas nécessairement sur cette question-là, sur la question de l'explosion des loyers. Donc, il n'y a absolument rien qui laisse présager que ça va ralentir. Puis comme vous le dites, il y a de plus en plus de gens qui consacrent une partie extrêmement importante de leur revenu au paiement du loyer. Ça a des conséquences directes aussi sur des facteurs comme, par exemple, l'itinérance. À l'heure actuelle, c'est environ un cas d'itinérance sur quatre qui découlent directement de personnes. Ah oui. Oui, qui découlent directement de personnes qui ont, bien, soit qui ont été évincées de leur logement ou soit qui n'ont pas été capables de payer leur loyer. Donc, qui ont dû quitter leur logement, qui ont été expulsés de leur logement ou qui ont dû le quitter parce qu'ils n'étaient plus capables de payer leur loyer. Puis il y a des groupes... Donc, évidemment... Oui. Non, j'allais juste dire qu'il y a des groupes et des organismes, peut-être le vôtre aussi, qui aimeraient ça que le gouvernement, au moins pour ses hausses de loyer, je ne sais pas, une loi ou quelque chose pour essayer de contenir ça. Bien, absolument. Nous, c'est au regroupement des comités de logement et de l'association de locataires du Québec, notre principale revendication, puis c'est une revendication qui date de nombreuses années, c'est un contrôle des loyers. Puis par un contrôle des loyers, ce serait notamment un registre des loyers. Un registre des loyers qui serait public et obligatoire. Puis aussi un plafonnement des hausses annuelles. Parce que ça existe dans d'autres provinces, pas besoin de regarder très, très loin. En Ontario, par exemple, les hausses de loyers sont plafonnées. L'année passée, je pense que c'était à 2,5 %. Donc, au Québec, on a des recommandations du tribunal administratif du logement, mais on n'a pas de plafonnement. Ce qui fait en sorte que les propriétaires peuvent aussi les loyers au montant où ils veulent quand il y a un changement de locataire. Donc, évidemment, tant qu'on n'agira pas directement sur ce phénomène-là, on va continuer à inciter à une montée des loyers. Puis on ne voit pas vraiment la fin de ça, je vous dirais. C'est ça qui est particulièrement inquiétant. Et avoir un registre de loyer, ce ne serait pas si compliqué. Ce serait assez simple, en fait. Ce serait assez simple, même que, bon, ça pourrait être... L'outil qui a été développé par l'organisme Vivre en ville, l'outil existe déjà. Il serait utilisable demain matin par le gouvernement du Québec. Oui. Il est déjà financé, il est déjà utilisable, il pourrait être utilisé demain matin. C'est juste une question de volonté politique. Je ne dis pas nécessairement que c'est cet outil-là qu'il faudrait utiliser, mais cet outil-là existe déjà, donc on pourrait utiliser ça, on pourrait en utiliser un autre. Puis ce n'est pas vrai que c'est extrêmement coûteux. Avec les outils informatiques qu'on a maintenant, c'est assez facile à contrôler. Puis d'ailleurs, on a des registres pour toutes sortes de choses au Québec. Quand vous êtes conducteur, par exemple, vous devez demander un permis. Il n'y a pratiquement que pour l'habitation, où est-ce qu'on est dans un marché qui est complètement incontrôlé. Puis on ne peut pas savoir, justement, de quel ordre les augmentations de loyer augmentent réellement, sauf quand il y a, justement, des logements qui sont disponibles. Donc, ça devient extrêmement difficile pour des locataires aussi de pouvoir contester des augmentations de loyers, surtout quand ils arrivent dans un nouveau logement, parce qu'ils n'ont pas cette information-là qui est disponible. Donc, un registre des loyers, oui, effectivement, demain matin, le gouvernement du Québec pourrait se saisir de l'outil, par exemple, qui est développé par Vivre-en-Ville, puis appliquer ça au Québec. Cédric Dussault, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous.